Yo yo le gang, bon bah voilà 19 gang, ça fait quelques mois maintenant que j'ai cette Seat Leon et là je suis plutôt content mais il y a des trucs aussi qui m'ont déçu donc elle est sur le bon coin, elle est à vendre, je vous explique pourquoi. Un petit tour de caisse vite fait, alors esthétiquement il n'y a rien qui me pose problème, c'est une très belle voiture, ça c'est pas le problème, mais il y a quelques petits détails qui me chagrinent. Il y a des poignées là, qui sont juste énormes, j'avais pas fait gaffe au début mais plus ça va dans le temps, plus je les trouve énormes, donc ça, ça fait partie des petits détails à la con que je trouve pas très beau, pas très réussi sur la voiture, pas si on voit bien là mais c'est quand même assez gros. Ensuite comme j'avais dit, faire payer une blinde aux gens, un diffuseur en plastique et des rétro gris, une calandre grise et ces espèces décopes grises, tout ça pour dire FR alors que ça j'ai appris que ça se détaillait et que ça coûte pas très cher chez Seat, donc n'importe qui peut avoir une style ou une excellence et la passer en FR pour pas très cher. Et la dernière vidéo que j'avais fait l'autre jour, je vous avais parlé des jantes, donc c'est toujours les mêmes, ça n'a pas changé, 8,5, ET45 mais avec des cales de 10 à l'avant et à l'arrière, cales de 10 pour avoir ce rendu là qui arrive sur les ailes et qui sort un peu mais au moins ça arrive pile poil, c'est beaucoup plus joli esthétiquement, avant comme arrière ça ne change rien, ça ne déborde pas, ça fait juste un peu plus musclé quand on regarde la voiture dans la globalité. Donc en gros il aurait fallu prendre 8,5 mais ET35 et non ET45 pour avoir ce rendu sans les cales directement, donc 8,5 ET35, il n'y a pas besoin de cales, ça fait des frais en moins et c'est plus joli à regarder. Donc après on passe à l'intérieur, donc le seul truc, enfin les petits trucs qui sont un peu chiants sur cette voiture qui pour moi ce qui est vraiment chiant c'est quand on veut mettre, on roule et on veut régler la clim. Donc tu es vraiment obligé de quitter les yeux de la route pour aller dans le menu et faire tes trucs. Pareil pour la musique ou le carplay, on ne capte pas, on est un parking soutien donc on ne capte pas, mais pour accéder à tout ça, tu es tout le temps obligé de quitter les yeux de la route, il n'y a pas de bouton visible. Et par exemple tu voudrais changer la ventilation, mettre moins fort ou plus fort ou le chauffage ou la clim, c'est pareil, ces petits boutons là qui sont supposés être tactiles. Bon voilà, en fait ils ne sont pas terribles, tu as beau appuyer dessus, des fois tu ne sais même pas si tu appuies dessus ou à côté, donc ça fait partie des trucs qui sont un peu chiants au quotidien, mais bon, voilà quoi, ça après je m'en doutais un peu qu'il allait avoir 2-3 bricoles. Sinon après, voilà, c'est super cool à conduire, c'est le 1.5, 150 chevaux, boîte méca, boîte 6, rien à dire de particulier, ça ne consomme pas beaucoup, ça marche très bien, ce n'est pas trop bruyant justement, c'est ce qui est dommage. Vu qu'on est dans une Seat sous les ans en voiture de sport, elle aurait dû avoir un peu plus de bruit, mais bon, on ne fait pas de bruit, donc c'est comme ça. Là, actuellement, elle a 20 267, je l'ai acheté, elle avait 15 900 ou presque 16 000, un truc comme ça, donc j'ai pas mal roulé, mais franchement, je ne suis pas déçu, c'est juste que, en fait, il y a des trucs qui font que tu arrives à te lasser du véhicule assez vite, c'est ce qui est dommage. Je l'ai mis sur le bon coin, ceux qui sont intéressés, ils iront la chercher, c'est Athléon FR, après, voilà, c'est juste que, bon, c'est une voiture où soit tu te lasses vite, ou alors tu es un peu déçu par pas mal de choses, moi je sais que les combinés filetés, Blue Line, je suis déçu parce que je ne peux pas aller plus bas, je suis au maximum, alors est-ce que c'est les châssis qui veulent ça ou quoi, mais je ne peux pas descendre plus, donc quand tu es assez fan des voitures basses, c'est vrai que c'est un peu chiant, parce que du coup, pour le commun des mortels, elle est très bien comme ça, mais pour moi, c'est vrai que je la trouve encore hyper haute, et malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose, à part changer de combiné filetés, et vu qu'elles sont récentes, il n'y a pas qu'on se mis choix pour l'instant, donc voilà. Allo, quand on ouvre les portières. Petit tour là de la caisse, pour ceux qui avaient déjà vu dans la dernière vidéo, là c'est juste pour vous faire comprendre que, bon, elle est très cool, hein, mais c'est vrai que tu arrives à te lasser assez vite, ce qui est assez dommage, et un peu déçu aussi par rapport à à la vente, quand les vendeurs te disent, ouais, c'est la FR, c'est la Sport, c'est ceci, c'est cela, au final, elle n'est pas du tout sportive, hein, c'est une voiture classique, hein, c'est le même moteur pratiquement pour toute la gamme, en plus, donc c'est vrai que c'est les trucs qui sont un peu, un peu, un peu frustrant, quoi, donc tu te lasses assez vite du véhicule, même s'il est beau et tout, pour l'instant, le mien, je trouve que c'est un véhicule fiable, comparé à ce qu'il se dit sur les groupes Facebook, comme quoi c'est de la merde, etc, etc, sur la mienne, il n'y a pas eu de bug, ni quoi que ce soit, donc, bon, voilà, quoi, c'est une bonne voiture, elle est cool, mais tu t'en lasses vite, c'est ce qui est dommage, bon, allez, à plus, hein, Sous-titrage FR ?